L'Association des restaurateurs du Québec, l'ARQ. C'est aujourd'hui 4 869 membres, unis par leur passion. L'ARQ a pour mission de fournir à ses membres des services complets d'information, de formation, de rabais, d'assurance et de représentation gouvernementale. L'ARQ consacre ses efforts à rassembler et à sensibiliser les intervenants de l'industrie aux causes qui leur sont communes. Les actions posées par l'ARQ ont pour objectif de contribuer à l'essor de ses membres et de les aider à relever de nouveaux défis. Tout comme l'industrie qu'elle représente et défend, l'ARQ fait face elle aussi à de nombreux défis. Pour mieux répondre aux besoins de ses membres et en attirer des nouveaux, l'ARQ a posé de nombreux gestes concrets en 2014-2015. Ainsi, tous les outils de communication du site Internet au magazine ont fait l'objet d'une refonte complète. Le fruit de ce travail, dont vous pourrez prendre connaissance très bientôt, offrira une information pertinente avec une facture visuelle attrayante et moderne. Les activités ARQ Contact, devenues les Salons ARQ Contact, ont connu une très forte popularité cette année. À la fois plateau d'innovation et exposition, la formule améliorée des événements régionaux que propose l'ARQ plaît plus que jamais. Après les régions de la capitale nationale, de l'Outaouais, des Laurentides et du centre du Québec, visitées en 2015, le Salon ARQ Contact s'arrêtera en 2016 en Abitibi-Témiscamingue, à Montréal, dans le Bas-Saint-Laurent et à Québec. Attirer, recruter, retenir et former la main-d'œuvre s'avère un défi de tous les instants pour les restauratrices et les restaurateurs. Une situation à laquelle l'ARQ entend s'attaquer. Avec l'appui du Conseil québécois des ressources humaines en tourisme et de la Fondation ARQ, l'ARQ a mis sur pied un comité ressources humaines qui s'est donné comme premier mandat de dresser un état des choses. Pour ce faire, une vaste enquête à laquelle ont participé 358 employeurs de la restauration a été réalisée. Les constats issus de cette première étape serviront à identifier des priorités d'action. Plus concrètement encore sur la question de la main-d'œuvre, l'ARQ et Morneau-Chepel signaient en juillet dernier une importante entente visant à offrir à l'industrie un régime volontaire d'épargne-retraite, un RVER, ainsi qu'un service d'aide pour les employés de la restauration et leurs familles. Ces nouveaux services s'ajoutent au menu des avantages, déjà extrêmement complets, qu'offre l'ARQ à ses membres. Alors, à l'ordre, s'il vous plaît, nous allons poursuivre nos travaux. Nous accueillons aujourd'hui les représentants qui vont nous faire des représentations de l'Association des restaurateurs du Québec. Alors, bienvenue à votre Assemblée nationale. Vous disposez d'une période de 10 minutes de présentation et par la suite, vous aurez l'occasion d'échanger avec les parlementaires. L'éguer que l'interdiction de fumer sur les terrasses apportera en matière de santé publique sera négligeable et il apparaît dans toutes les circonstances peu justifiées de changer la situation actuelle pour le modèle proposé par la loi 44. Il va sans dire, par ailleurs, que cette interdiction aura un impact sur l'achalandage, et cela dans un environnement économique qui est particulièrement difficile pour notre industrie. Elle sera aussi contrainte pour les exploitants qui devront assurer une surveillance accrue afin d'éviter d'être accusés de nuire à la tranquillité publique. C'est pourquoi l'ARQ réitère donc sa position de laisser aux exploitants de restaurants la décision de permettre ou non à l'usage du tabac sur les terrasses. Alors, M. le ministre des Finances prononcera maintenant le discours sur le budget. M. le ministre des Finances. Notre gouvernement entend poursuivre les efforts d'allègement réglementaire afin d'alléger le fardeau administratif des propriétaires de bars et de restaurants. J'annonce la mise en place du permis unique par catégorie d'établissement pour la vente d'alcool. Nous simplifions ainsi la réglementation applicable aux restaurateurs et aux propriétaires de bars. Au chapitre des affaires gouvernementales, les interventions ont été nombreuses en 2014-2015. L'ARQ se réjouit notamment d'avoir pu jusqu'à maintenant convaincre le gouvernement de ne pas donner suite à la recommandation de la Commission d'examen sur la fiscalité, appelée aussi la Commission Godbout, de réduire de 75 % à 50 % le crédit d'impôt sur la déclaration des pourboires et d'abolir ce crédit d'ici cinq ans. Le travail de représentation sur la modernisation des lois et règlements touchant la vente et le service des boissons alcooliques s'est poursuivi. De nombreux échanges ont eu lieu avec le cabinet de la ministre responsable, Mme Lise Thériault. L'ARQ a bon espoir de voir enfin aboutir ce dossier l'an prochain. Comme on l'a vu précédemment, le dernier discours sur le budget réservait déjà de bonnes nouvelles à ce sujet. En effet, les permis d'alcool par pièce laisseront bientôt place aux permis d'alcool unique par catégorie par établissement. Certaines mesures disciplinaires imposées par la Régie des alcools, des courses et des Jeux, notamment celles touchant la possession d'une bouteille d'alcool ne comportant pas le timbre de la SAQ, seront par ailleurs assouplies. Parmi les gains significatifs, notons que la SAQ a pour la première fois de son histoire offert en 2015 des rabais exclusifs aux titulaires de permis d'alcool. Chose que l'ARQ juge comme un pas dans la bonne direction. D'autres interventions sont aussi dignes de mention, dont celles visant à s'opposer au projet de consigner les contenants à remplissage unique, comme les bouteilles de vin et d'alcool. L'ARQ a également participé au mois d'août dernier à la Commission parlementaire étudiant le projet de loi 44, projet de loi visant à renforcer l'actuelle loi sur le tabac. L'ARQ y a non seulement débattu de l'interdiction de fumer sur les terrasses, mais elle y a également exprimé son désaccord de rendre responsable l'exploitant de tout lieu de travail ou de commerce, de faire respecter un périmètre non fumeur de 9 mètres de toute porte permettant l'accès au bâtiment. Finalement, l'ARQ a, début octobre, manifesté son inquiétude quant aux intentions du gouvernement du Québec de hausser la TVQ avec pour effet de faire grimper le taux combiné des taxes de vente à 16 %. Elle entend mobiliser toutes celles et tous ceux qui jugent cette mesure néfaste à la consommation. Encourager l'excellence, le développement de la main-d'œuvre, la promotion des métiers de la restauration, ainsi que valoriser l'industrie, telle est la mission que s'est donnée la Fondation ARQ. Voulant se rendre plus visible et mieux faire connaître ses objectifs et sa contribution, la Fondation ARQ a cette année dynamisé et actualisé son identité visuelle et adopté le slogan « On nourrit l'ambition », exprimant ainsi la nécessité d'investir dans la relève pour assurer l'avenir du secteur. Outre sa participation active au Comité Ressources humaines créé par l'ARQ, la Fondation ARQ a également remis en 2015 trois bourses à des étudiants de l'ITHQ et du Collège Méricie. C'est la Fondation ARQ qui remet chaque année les prix Chapeau restaurateur à des restauratrices et des restaurateurs qui contribuent au rayonnement positif de la restauration dans leur milieu. L'ARQ, c'est aujourd'hui 4 869 membres, 147 de plus qu'à la même date l'an dernier. L'Association a connu une croissance nette de 24 % au cours des dix dernières années. Le taux de renouvellement des adhésions atteint 94 %. Le chiffre d'affaires de l'ARQ est maintenant de près de 5 millions de dollars et 33 personnes travaillent à la permanence de l'Association. La Mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail, administrée avec le soutien de Morneau-Cheppel, compte maintenant 1 232 employeurs, ayant une masse salariale totale de 660 millions de dollars. Les membres de la Mutuelle ont obtenu cette année des réductions de leurs cotisations à la CSST de 22 à 30 %. Depuis dix ans, les économies ont été de 24 millions de dollars. L'ARQ, c'est aussi, nonobstant ceux du Programme d'achat Privilège Plus, 12 partenaires engagés et unis pour soutenir les restaurateurs du Québec. L'ARQ les remercie de leur collaboration. L'Alliance avec Desjardins Entreprises génère maintenant plus de 2,8 milliards de dollars de transactions débits et crédits. Cette performance s'améliorera encore dans la prochaine année grâce au lancement au printemps 2015 du Programme Accès Plus, un programme conçu sur mesure pour les exploitants de restaurants à plus faible volume de vente. Quant au Programme d'achat Privilège Plus, celui-ci poursuit son ascension impressionnante. 75 millions de dollars d'achat ont été réalisés cette année chez les différents partenaires. Ainsi, 1,650 000 $ furent retournés aux 1 367 restaurants participants au programme en 2015. C'est 6,8 millions de dollars qui auront été versés depuis 2006. De nouveaux partenaires de prestige ont aussi été accueillis au sein du service d'achat. En effet, la brasserie Molson Coors et abouteillage Coca-Cola sont au nombre maintenant des partenaires du Programme d'achat Privilège Plus, ainsi que Sealed Air Diversity Care, qui s'est joint au groupe ces dernières semaines. Ces entreprises s'ajoutent à la liste plus qu'impressionnante des fournisseurs, manufacturiers et distributeurs actifs au sein du Programme d'achat Privilège Plus de l'ARQ. L'industrie québécoise de la restauration est innovatrice, en constante évolution. Composée de plus de 20 000 établissements réalisant annuellement des ventes atteignant près de 11 milliards de dollars et employant plus de 200 000 personnes, la restauration joue un rôle clé dans le développement économique, agroalimentaire et touristique du Québec. L'Association des restaurateurs du Québec est fière de contribuer depuis 1938 à son développement et à sa croissance.